Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes. Alors attention, pour moi, je pense que ce tour fait partie des meilleurs tours que j'ai expliqués sur ma chaîne. Franchement, l'effet, il est vraiment là, ça marche même sur les magiciens. C'est très facile à faire, enfin bref, je vous laisse tout de suite avec la démo et on se retrouve derrière pour les explications. C'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo. Pour ce tour, un jeu de cartes de 52 cartes différentes dans lequel le spectateur va choisir une carte. Mais avant ça, je vais un petit peu mélanger les cartes pour être sûr qu'il n'y ait pas de préparation au niveau du jeu. Et par la suite, le spectateur m'a duré à ce top vraiment au lieu de désir. On fait défiler les cartes et quand il m'arrête, par exemple, ici, peu importe, ici, sur le 6 de pique. Ce qu'on va faire, on va faire signer cette carte pour la rendre unique et être sûr qu'il n'y a pas de 6 de pique dans le paquet. Donc, on va écrire tuto et voilà, on va faire deux petits traits. C'est vraiment, normalement, c'est le spectateur qui signe. Donc, on va laisser un petit peu sécher pour être sûr que voilà, parfait. Donc, la carte signée, ce qu'on va faire, on va la mettre vraiment quelque part. Alors, vraiment nettement, tout doucement, dans le milieu du jeu. Alors, bien entendu, on peut encore mélanger les cartes si on veut. Mais ce n'est pas nécessaire, franchement, on l'a perdu vraiment nettement. Ce que j'ai fait, regardez bien, on va couper le jeu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois comme ceci. Et là, on va s'intéresser au Joker. Le Joker, la carte très spéciale, c'est celle-ci qui va me permettre de retrouver votre carte. Alors, bien entendu, certains pensent que la carte supérieure, c'est déjà la carte choisie. Mais non, c'est une carte quelconque, ici, le 7 de trèfle, peu importe. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le Joker, parmi toutes les cartes du jeu, c'est la seule carte à dos rouges. Donc, voilà, on la reconnaît très facilement. On va la laisser en vue sur la table. Bien entendu, rien dessus, la carte choisie est vraiment quelque part dans le milieu. Regardez bien, on va perdre et couper le jeu comme ceci. Et pourtant, si il me fait une petite passe magique comme ceci, la carte disparut du jeu. Alors que vous croyez ou non, mais réellement, la carte signée a réellement disparu. Alors, volontairement, je passe toutes les cartes une à une pour vous montrer qu'il n'y a pas de triche. Vraiment, la carte a visuellement disparu du jeu. Je les passe une par une, il en reste quelques-unes. Vraiment, voilà, c'était la seule carte signée. Pourtant, elle a vraiment disparu. Et toutes les cartes sont vraiment à dos bleus. C'est la seule carte qui a disparu. Et pourtant, sur la table au joker, qui n'a pas bougé, claque des doigts, se transforme, comme je vous l'avais prédit, en la carte signée à dos rouge. Et bien entendu, il n'y a rien à voir. Tout peut être regardé et donné à l'examen. Allez, on se retrouve pour les explications. Et pour ce temps, on va avoir besoin d'un jeu de cartes ici à dos bleus, avec des cartes toutes différentes. Et d'une carte rouge, peu importe, ici j'ai pris un 6 de pique. Étant donné que j'ai pris un 6 de pique dans un jeu rouge, le 6 de pique dans le jeu bleu a été enlevé. Donc j'enlève le 6 de pique ici, parce que j'ai choisi un 6 de pique à dos rouge. Également, je vais avoir besoin d'un joker à dos bleu, qui match parfaitement avec le jeu, sur lequel j'ai positionné un petit morceau de scotch double face, comme ceci, qui va me permettre de réaliser l'effet. La préparation, vous placez la carte, le joker, face en l'air. Vous ne montrez jamais le dos, donc face en l'air sur la table. Le jeu de cartes, vous le prenez, et vous prenez votre carte rouge que vous placez en dessous, comme ceci. Et le marqueur, si vous désirez faire signer la carte, et vous êtes prêt. A ce moment-là, vous pouvez montrer un jeu de cartes à dos bleus, et montrer que toutes les cartes soient différentes. Pour renforcer l'effet, vous pouvez aussi mélanger les cartes, sans bouger celles-ci de place. Donc pour ce faire, vous partez en position comme ceci, vous pincez la dernière et la première, vous tirez le tout, et de cette manière, vous pelez par-dessus, ce qui permet de garder la carte en dessous, tout en mélangeant le jeu et en montrant finalement un jeu entièrement bleu. Là, à ce moment-là, il va falloir faire forcer la carte inférieure, la carte à dos rouge, sans montrer le dos. Pour ce faire, vous êtes en position du bidule, vous coupez, comme ceci, et là, vous allez faire défiler des cartes en pelant avec le pouce. Quand le spectateur vous dit stop, ce qui va se passer, c'est que le pouce va peler cette carte, mais les doigts en dessous vont être en contact avec la carte voulue, la carte à forcer. De cette manière, vous allez tout simplement peler la première, dégager avec les doigts en dessous, celle en dessous, comme ceci. Donc en fait, celle-ci va cacher la rouge, et vous retournez le poignet, et vous dégagez en fait la carte à forcer. Je vous remontre, on pelle comme ça, stop, tac, je dégage les deux, je retourne, boum, et je mets, comme ceci. La carte à forcer, on la récupère, là, on retourne le jeu, on pose celle-ci sur le jeu face en l'air, et on fait signer la carte si désiré, comme ceci. Sous prétexte de dire qu'on fait sécher, on va facilement prendre un petit break, comme ceci, à deux cartes, et ensuite, retourner la levée double. Donc on fait une levée double ici, pour renforcer l'idée que la carte signée est bien à double. À ce moment-là, vous allez venir chercher uniquement celle-ci, donc, qu'une carte, et regardez, je la tiens comme ceci, et vous allez tout simplement pivoter le poignet, comme ceci, pour retourner le jeu. Posez sur la table, vous effeuillez, et vous mettez en fait une carte quelconque, on a l'impression de perdre réellement la carte signée dans le milieu. Vous récupérez, si vous voulez, vous pouvez mélanger de nouveau, comme on l'a vu tout à l'heure, en pinçant ici, comme ceci, sans flasher bien entendu, et comme ceci. De ce fait, la carte reste en dessous. À ce moment-là, ce qui va se passer, il va falloir prendre un break, sous deux cartes en dessous, donc, comme ceci, donc, celle 1 et 2, uniquement, vous prenez le break, donc là, vous faites comme vous voulez, la méthode de votre choix. Vous avez le break ici, et ces deux cartes vont devoir remonter sur le dessus. Donc, soit vous coupez comme ceci, 1, 2, autant de fois que vous voulez, et à la fin, en fait, ce qui va se passer, vous coupez au break, et vous posez celle-ci comme 2 par-dessus. Voilà. Et là, vous êtes prêts, vous attirez l'attention sur le joker. Vous allez venir chercher le joker ici, que vous allez positionner à moitié juste ici. Et regardez bien, avec le majeur ici, vous allez égaliser le joker avec le reste du jeu, mais en fait, dégager la première, comme ceci. Là, vous retirez celle-ci, vous dites, c'est pas la carte choisie, bien entendu, c'est une carte quelconque. Vous pouvez la remettre dans le milieu. Et là, ce qui va se passer, vous allez prendre un break sur deux cartes, comme ceci, et vous dites, le joker, en réalité, il est à deux rouges. Comme ceci, vous faites une levée double. En faisant cela, vous pouvez un petit peu appuyer, automatiquement, vous pouvez dégager la première, la rouge, qui est en réalité la carte choisie, mais pour les spectateurs, c'est le joker. Et là, le joker, c'est collé à une carte quelconque, en dessous. Du coup, vous pouvez montrer, que ce n'est pas le joker, comme ceci. Et vous reposez sur la table. Passe magique. Automatiquement, vous pouvez montrer les cartes, une par une. La première est une carte collée, donc c'est le joker collé. Mais franchement, ça passe nickel. Et vous enchaînez, vous faites ça avec toutes les cartes, pour montrer que la carte signée a disparu réellement du jeu. Vraiment, toutes les cartes. Vous insistez sur le fait de la couleur, c'est bien des cartes à dos bleus, alors que le joker est rouge. Pourtant, claquement de doigts, le joker se change à la carte signée, qui peut être donnée à l'examen. Alors que là, les cartes également, franchement, si vous, le spectateur, il ne va pas voir, il n'y a qu'une seule carte, qui est double. Si vous la mélangez, vous coupez juste avant, on ne verra rien. Et franchement, c'est un vrai miracle, car le principal, c'est celle-ci, c'est la carte rouge, qui est vraiment, c'est la carte signée, elle s'est transformée. que vous aurez aimé cette routine, franchement, l'effet, il est là. C'est à travailler, c'est vraiment un très, très, très bon tour. A la fin, finalement, le gimmick, entre guillemets, le gimmick, puisque c'est un morceau de scott double face, est complètement perdu, avec les autres cartes. Franchement, pour le trouver, le spectateur, il ne va même pas penser à ça. Il va être focalisé sur cette carte, qui peut être laissée vraiment à l'examen, elle n'est pas truquée, et pourtant, elle était en vue depuis le début, sur la table. Je trouve ça vraiment fort, ce n'est pas très compliqué, il y a 2-3 techniques, un peu de pratique, mais c'est vraiment faisable par beaucoup, sans forcément avoir un très haut niveau, en cartes magiques. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vraiment, dans les commentaires. Pour ma part, je pense que ça fait partie des meilleurs tours de magie expliquée, que j'ai fait sur ma chaîne. Il y en a d'autres, bien sûr, mais celui-ci, je pense qu'il a vraiment un très bon impact. Donc voilà, vraiment, si vous avez apprécié, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vraiment mettre un gros pouce bleu, c'est important pour moi. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, avec Facebook et Instagram, également l'école de magie, tutomagie.fr, c'est 100% gratuit, pour les nouveaux, ceux qui voudraient apprendre les bases de la carte magie, ou de la magie des pièces, c'est directement en ligne, sans aucune inscription. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, si vous découvrez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important aussi pour ne rater aucune de mes vidéos. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, tchao tout le monde !